Michel, bonjour. On voit beaucoup sur les réseaux sociaux des extraits de tes interventions sur les plateaux télévision, mais ça date déjà d'il y a quelques années. Alors évidemment, la question que beaucoup de gens se posent, c'est pourquoi on ne te voit plus aujourd'hui à la télévision ? Oui, beaucoup à la télévision, c'était limité, mais quand même, entre 2008 et 2014, je suis quand même passé 7 ou 8 fois chez Tadé, une émission ce soir ou jamais, qui est devenue jamais, et là, clairement, François Hollande, qui à ce moment-là comptait se représenter, il en avait marre qu'à la télévision française, et c'était très écouté, les gens rediffusaient après des best-of sur Internet, il en avait marre qu'on puisse contredire la version du pouvoir, la version des élites. J'ai eu l'occasion d'affronter des gens de l'OTAN, des gens du lobby sioniste, etc., ou Henri Guénaud, qui avait écrit les discours de Sarkozy, et donc, voilà, c'est le pouvoir qui a décidé, même ce petit espace de liberté, tard le soir, pour un public important, mais voilà, c'était une niche terminée. Voilà. On t'avait vu aussi à la RTBF, à la RTL, télévision belge, à TV5 aussi, mais même là, maintenant, ça devient compliqué. Oui, disons qu'il y avait des hauts et des bas, on m'avait vu dans les années 90 à la RTBF pour quelques débats, autour de l'écran témoin notamment, et puis il y a eu clairement des directives, des journalistes, des gens qui travaillaient à la RTBF m'ont dit, liste noire, placard, pas question, et puis j'ai eu la surprise d'être invité tout d'un coup, deux fois, en 2011, à la RTBF et RTL. La guerre en Libye. Évidemment, j'ai expliqué que la guerre en Libye, l'OTAN faisait alliance avec des terroristes, que les ministres en plateau, il y avait Louis Michel, le père de Charles Michel, il y avait Eskens, qui ne disait pas la vérité pour rester poli, et j'avais des arguments, je connaissais le dossier, donc après 2011, terminé, placard, alors que, bon, on prétend qu'on est dans la démocratie, qu'on est dans la liberté d'opinion, que c'est seulement du débat contradictoire qu'on peut comprendre ce qui se passe, etc. Donc clairement, il y a des instructions de censure, je ne suis pas le seul frappé, il y en a d'autres aussi. On ne peut pas avoir de vrai débat sur les causes des guerres sous toutes ses formes. On l'a encore vu sur l'Ukraine, on l'a encore vu sur Gaza. C'est qu'un menacé au niveau de la télévision. Heureusement, il reste quand même Internet. Il y a la sociologue des États-Unis, Sarah Flanders, qui avait écrit un article très important il y a quelques années, qu'on avait d'ailleurs publié sur InvestiAction. Elle comparait l'arrivée d'Internet et de Wikileaks à l'invention de l'imprimerie de Gutenberg à l'époque. Donc l'imprimerie de Gutenberg est arrivée dans une période de grands bouleversements et elle avait brisé le monopole qu'exerçait l'Église sur l'information et ça va amener toute une série de changements révolutionnaires. Il y avait un peu quelque chose de ça aussi avec Internet qui a brisé le monopole des grands groupes multinationaux sur les médias. Mais on voit que là aussi, la brèche a tendance à se refermer. Quand j'étais journaliste, dans les années 70, 80, 90, il y avait un grand problème, c'est qu'on n'avait pas de télé, on n'avait pas de radio, on n'avait pas de quotidien. Je travaillais à l'hebdomadaire solidaire du PTB. On pouvait faire des livres, mais forcément un livre, il arrivait plusieurs mois ou un an après la guerre, donc voilà. Et c'était très frustrant. Et Internet est arrivé, je veux dire, dans l'usage massif, vers 98, 99, moi c'est à ce moment-là que j'ai commencé à beaucoup utiliser, d'abord des mails, puis on a fait un site. Et là, effectivement, on avait la possibilité de faire passer dans les 24 heures une version qui contredisait la version du pouvoir sur les guerres et qui exposait les médias mensonges. Et donc, l'adversaire, il a très bien compris ça. Rumsfeld, qui était le ministre de la guerre de Bush, lui, il était intelligent et il a tout de suite compris qu'en fait, Internet allait changer la donne, que le monopole s'était fini. Et il disait, maintenant n'importe qui peut filmer la torture à Abu Ghraib et l'envoyer par email à quelqu'un, et le monde entier est averti dans les 24 heures, donc nous avons un problème. Et donc, c'est lui-même qui a dit, il va falloir faire la guerre sur Internet. La guerre sur Internet. Et donc, on a pu utiliser, pendant Investigation, encore pendant quelques années, avec une certaine liberté. Pourquoi ? Parce que Facebook, Google, YouTube, ça vit du clash. Donc, plus il y a des gens qui se disputent et qui apportent des choses contradictoires, plus ils vendent leurs pubs. Mais ils ont été rappelés à l'ordre par, clairement, le Pentagone et le pouvoir aux États-Unis, qui leur ont dit, plus question de laisser des gens comme ça afficher la version contraire. Il faut les écarter. Alors, il y a eu des cas de censure. Nous-mêmes, sur l'Ukraine et sur Boucha, on a eu YouTube, c'est-à-dire Google, qui a censuré nos vidéos, soi-disant, oui, bon, qui a censuré. Ça arrive un peu moins maintenant. Et je vois bien qu'ils le font d'une autre manière. Ils vous mettent en page 27. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tué, mais vous êtes placé très loin et on ne vous trouve jamais en cherchant avec le moteur. Visibilisé. Voilà, invisibilisé, le mot que je cherche. Qu'est-ce qui explique cette répression dans les médias ? Qu'est-ce qui explique qu'on ne laisse plus aucun espace de liberté pour la diversité de l'information ? Mais la première chose à dire, c'est qu'il n'y a pas seulement la liberté d'expression, il y a aussi la liberté de manifester, d'exprimer ses opinions. C'est très très grave, ce qui se passe en Europe et surtout en France, qui est un peu la pointe avancée, l'avant-garde, je dirais, d'un mouvement fascisant, vraiment. Je veux dire, c'est incroyable que des gens sont menacés de prison, simplement parce qu'ils ont exprimé leur opinion, la vérité, à savoir qu'effectivement, ce n'est pas Israël qui est agressée, c'est la Palestine qui est agressée depuis 75 ans, et qu'Israël mène une politique coloniale, génocidaire, d'apartheid. C'est des choses qui sont dites dans tous les rapports de l'ONU, dans tous les rapports des juristes et des avocats. Et on ne peut même plus le dire. On a mis des gens en prison, on a interpellé Saïd Bouamama, on a interpellé Jean-Paul Dolesco, le syndicaliste CGT du Nord, les a menacés pour apologie du terrorisme et des trucs pareils. On a verbalisé, imposé des amendes à des manifestants. Ils ont même essayé, Darmanin, Macron, etc., ils ont même essayé de carrément interdire toutes les manifs pour la Palestine. Heureusement, il y a des juges encore un petit peu courageux, qui ont dit, c'est totalement illégal ce que vous faites, ça vient de la Constitution. Je rappelle que les mêmes, ou d'autres, avaient essayé de criminaliser BDS, le mouvement de boycott des investissements, des sanctions d'Israël. Et là aussi, les juges, y compris des juges européens, ont dit, vous n'avez pas le droit. Donc, ils essayent depuis longtemps, mais maintenant, ils le font. On traite les gens vraiment comme des criminels. On a interdit de parler à une femme palestinienne, Mariam Abu Daka, qui avait témoigné, une grande partie de sa famille a été tuée. Et à ce moment-là, on lui interdit de parler et on l'expule de France. Mais c'est hallucinant, ça, c'est vraiment, c'est dictatorial. Et donc, on a visé comme ça les pro-palestiniens, mais il faut rappeler que les mêmes Darmanin, les mouvements de jeunes pour l'écologie, ils les appellent écoterroristes. C'est un langage de facho, ça. Et on est en train de vraiment les criminaliser. Et la répression, elle a été physique très violente. Les gilets jaunes se sont ramassés des balles dans les yeux. Il y a eu énormément de gens éborgnés. Les mouvements syndicalistes aussi ont été très, très fort réprimés. Où va la France ? C'est vraiment, il faut réagir d'urgence par rapport à ça. Et il n'y a pas que la France. En Italie, il y a aussi le gouvernement a essayé d'interdire toutes les manifestations en soutien à la Palestine qui devaient avoir lieu il y a quelques jours. On viole les principes théoriques de la démocratie en Europe. C'est vrai qu'on observe un glissement ces derniers temps. C'est-à-dire qu'avant, c'est vertu à exclure du débat ceux qu'on ne voulait pas entendre dans leur colonne, des étiquettes complotistes, antisémites, ou des choses comme ça. Bon, évidemment, il est vrai complotisme, mais dès qu'on contredit la propagande, c'est pas pour ça qu'on est forcément complotiste. On peut critiquer Israël sans être antisémite. Mais enfin, bon, voilà. C'était des techniques plus idéologiques, intellectuelles qui étaient utilisées. Maintenant, on rentre vraiment dans une répression politique et criminalisation dure de ceux qui contestent, en fait, l'idéologie dominante. Je pense que le pouvoir sent que ça va être beaucoup plus difficile pour lui parce que la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont en train de prendre des mesures antisociales, de faire travailler les gens pour des clopinettes sans protection, sans droit du travail, sans syndicat, à l'importation de toutes sortes de main-d'œuvre étrangères sans droit par le patronat français et européen. C'est une manière de baisser les salaires, les retraites, les conditions de travail, les soins de santé, tout. Et donc, les gens se rendent compte de ça. Il y a de plus en plus de colère et de mécontentement. Et tout simplement, le pouvoir ne veut pas, évidemment, prendre l'argent où il est chez les multinationales. Donc, comme les discours et les manœuvres psychologiques, je veux dire, ne prennent beaucoup moins, on est dans la répression, il faut intimider, il faut faire peur et en même temps chercher des boucs émissaires, les immigrés, les musulmans, etc. Donc, je crois que ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est le déclin des États-Unis et en même temps de l'Europe. Pendant des décennies, ils ont vécu sur le dos du Tiers-Mont, sur le dos des pays du Sud, la France, comme disait Chirard, vivait sur le dos de l'Afrique, qui nous rapporte beaucoup plus que ce qu'on lui donne. Et donc, maintenant, on voit le Mali, le Burkina Faso, le Niger, toute une série d'autres, Sénégal qui bouge, toute une série de peuples africains de jeunesse qui en ont marre, qui disent la France dégage, go home. Les États-Unis qui sont en train de perdre la bataille économique et financière par rapport à la Chine. Et donc, il faut bien se rendre compte que les États-Unis, c'est un pays complètement délabré qui n'a plus, qui a délocalisé ses industries en fonction des règles de la concurrence. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Les entreprises aux États-Unis qui produisaient des jeans, des vêtements, des automobiles, de l'informatique, etc. se sont dit, pour battre l'industrie européenne et japonaise, on va aller produire dans des pays très bons marchés où les gens n'ont pas de droits, où il y a la dictature. Il y avait le Mexique, qui avait en Asie du Sud-Est. Et donc, on va inonder les marchés avec des produits bien à meilleur marché. On va gagner la bataille. Très bien, très malin. Les autres ont fait la même chose, évidemment. Donc, tout le monde fait la même chose. Donc, ils ont désindustrialisé. Mais alors, à qui ils vont vendre ? Puisque, justement, ils ont appauvri les gens qui devraient acheter leurs produits. Donc, forcément, ils se sont installés dans un cercle vicieux et ils pensaient s'en sortir avec des guerres. On a fait la guerre contre l'Irak pour aller voler son pétrole. L'idée était de faire après la guerre contre l'Iran, de contrôler le pétrole. On fait la guerre en Afrique pour contrôler les matières premières, l'uranium, l'or, les diamants, etc. On fait la guerre pour l'eau. On fait la guerre pour les terres rares. Sauf que les États-Unis perdent ces guerres. Ils ont perdu en Irak. Ils ont perdu en Afghanistan. Ils perdent en Ukraine. Parce que c'est leur guerre en Ukraine aussi. Et donc, tout ce qu'ils ont fait avec ces guerres, c'est créer un grand fonds de résistance avec des pays très différents, comme la Chine qui se réclame du socialisme, la Russie qui a quitté le socialisme pour le capitalisme, l'Iran, une série d'autres pays un peu partout. Même des pays qui étaient leurs alliés traditionnels, comme l'Égypte, l'Arabie Saoudite, l'Éthiopie, sont en train de changer de camp. Et donc, le problème, c'est qu'ils se retrouvent face à une contestation mondiale. Ils vont perdre la bataille économique, sociale, financière. Les États-Unis, c'est un pays hyper endetté. Le jour où les gens disent, moi, je ne veux plus du dollar comme la main des échanges, c'est la faillite à Wall Street. Ça, il faut bien le voir. Donc, je crois que toute cette répression qu'on a vue, elle vient de là. C'est un système qui n'a plus rien à offrir aux gens, sauf des matraques. Et donc, pour briser la contestation, ils sont en train de mener la censure et la répression pour nous intimider. Le système est en crise. La répression se durcit de plus en plus. Face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? La résistance, elle passe par Internet. Je pense qu'elle passe par la bataille de l'info. Ça, c'est la tâche d'investigation. À côté de beaucoup d'autres associations sociales, démocratiques, écologiques, etc. Nous, ce qu'on dit, c'est que pour comprendre toutes ces batailles, il faut comprendre le monde pour le changer. Et donc, démentir, déconstruire les médias mensonges tout de suite, le jour même. Et donc, c'est ça que fait Investigation avec son site, qui devient maintenant avec des publications quotidiennes, avec la chaîne YouTube, où on est en train de faire de plus en plus de productions. La dernière, c'est Télé Palestine, qui a joué un rôle très important dans la contre-information sur Gaza. On va développer la maison d'édition. Et on a vraiment besoin que beaucoup de gens se mobilisent, parce qu'on n'a pas assez d'argent pour engager tout le monde qu'il faudrait. Et de toute façon, cette bataille-là, elle ne peut pas être gagnée par quelques journalistes, chercheurs, auteurs de livres. Cette bataille-là, elle va être gagnée seulement par les gens eux-mêmes, là où ils sont, qui vont s'informer, se former, utiliser les infos qu'ils ont pour expliquer autour de gens qu'on leur raconte des blagues, des fake news, et pour donner une alternative, justement, par rapport à la guerre, par rapport à tous ces conflits. Donc, je crois que ça, c'est la réponse et la conclusion à cette interrogation. La guerre de l'information, nous pouvons la gagner, parce que nous sommes beaucoup plus nombreux qu'eux, nous devons travailler coordonnées en réseau, nous avons... La morale est de notre côté. Ils sont en train de défendre le 1%, ils sont en train de défendre les privilèges de gens super riches qui en veulent toujours plus, et nous, on veut juste une vie décembre, et un monde meilleur pour tout le monde, et un monde sans guerre. Donc, je crois que ça, c'est la conclusion. Si vous voulez que vos enfants y vivent dans un monde meilleur et pacifique, il faut mener la bataille de l'info, il faut se dire, nous sommes tous des journalistes. Merci. Merci.